Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Ilea Kim. On se retrouve aujourd'hui 18 décembre pour votre lecture quotidienne. Alors, je vous laisse le temps de choisir le paquet qui vous interpelle et on se retrouve dans quelques instants. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier paquet, il s'agit de la belle carte du 9 de Denis. Tellement belle, une belle carte. Alors, ce sur quoi je vous dirais de méditer mes chers amis, c'est que probablement que vous avez, vous avez et vous travaillez fort, très fort dans votre vie pour être là où vous êtes, pour avoir tout ce que vous avez présentement. Alors, vous faites beaucoup d'efforts. Donc, je vous dirais de vous valoriser vous-même en vous créant un environnement, un bel environnement, un environnement confortable dans lequel vous vous sentez extrêmement à l'aise. quand vous rentrez chez vous, c'est un soulagement. Ou quand vous rentrez dans une pièce de votre maison, c'est un soulagement. Donc, une des façons de se valoriser, c'est de s'accorder le droit d'être bien. Donc, créez-vous un environnement où vous allez vous sentir bien, vous le méritez tellement. On travaille tous très dur dans la vie. Et de s'accorder du temps, de s'accorder de belles choses également parfois, quand on peut se le permettre, pourquoi pas. Alors, profitez de ce que vous avez, mais créez-vous une belle vie, un bel environnement qui vous plaît. D'accord? Pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, il s'agit de la carte du 3DP. Donc, pour vous, mes chers amis, ceux qui ont choisi cette carte, ce paquet, je vous dirais peut-être de méditer sur l'importance, en fait, de communiquer, de bien communiquer vos émotions. Et que parfois, dans la vie, il arrive des situations où on souffre beaucoup. Ça peut être n'importe quelle situation, une peine d'amour, la perte d'un an, peu importe la situation que l'on vit et qui nous fait souffrir. Accueillez cette souffrance-là, prenez le temps de la vivre, mais comprenez aussi que, lorsqu'on souffre beaucoup d'une situation, mais en même temps, parallèle à cette souffrance-là, on apprend énormément aussi. Ce sont des expériences difficiles, c'est vrai, mais ça nous apprend beaucoup sur nous, sur les autres et sur la façon dont on veut agir et interagir avec autrui. Donc, méditez sur, je dirais même, le privilège de sortir grandi de certaines souffrances. D'accord? Donc, voilà mes chers amis, pour vous. Et pour ceux qui ont choisi le troisième paquet, il s'agit de la carte de l'ermite. Alors, elle revient assez souvent au mois de décembre, cette carte, hein? Peut-être parce que c'est le temps des fêtes qui arrive et qu'elle vous appelle à prendre un petit temps pour vous. Prenez le temps d'aller à la rencontre de vous-même, dans le silence, seul avec vous-même. Même si c'est seulement une demi-journée, peu importe le temps que vous avez besoin de vous accorder, accordez-vous ce temps-là, vous le méritez, et apprenez à connecter avec votre source divine ou avec l'univers ou tout simplement avec vous-même, hein? De prendre du temps pour méditer, pour vous intérioriser. C'est très important pour avoir une vie équilibrée. Alors, voilà mes chers amis, c'était vos messages pour cette journée du 18 décembre. Donc, apprenez à, pour les gens qui ont choisi le premier paquet, à vous valoriser vous-même en vous créant un environnement confortable. Pour le deuxième paquet, apprenez de vos souffrances, hein? Sachez que vos souffrances vous font grandir et avec elles, vous pouvez savoir mieux ce que vous voulez et que vous ne voulez plus dans votre vie. Et finalement, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet, apprenez à méditer, à vous connecter à vous-même, à l'univers, à votre source divine. Prenez du temps dans le silence pour vous retrouver. Donc, voilà mes chers amis, c'était votre tirage quotidien. On se retrouve demain et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Au revoir. Merci.